Nous allons poursuivre le cours concernant l'exploration du langage TypeScript. Nous avons vu hier qu'il y ait un langage de programmation orienté qui est très similaire au JavaScript et entre autres influencé par le C Sharp et d'autres langages. Juste dans cette partie, voir comment est-ce qu'on déclare des variables, ensuite toutes les autres notions qui tournent autour des variables, telles que la notion de classe, d'être de vue, etc. Donc TypeScript est un langage de programmation open source, donc orienté objet open source développé par Microsoft et constitue un sur-ensemble du JavaScript, ce que nous avons vu hier. Rétenir aussi que les navigateurs ne comprennent pas le TypeScript, mais le TypeScript que vous allez écrire sera transcompilé en JavaScript et c'est le langage JavaScript qui sera interprété par votre navigateur. Voilà. Donc, il y avait cette installation à faire, j'espère que vous avez réussi à le faire avec npm install-g-typescript, comme ça vous pourrez utiliser la commande TSC. Bon, juste provisoirement, pour cette partie-là qui concerne l'étude de TypeScript. Maintenant, quand nous serons dans la partie Angular, nous n'allons pas transcompiler nous-mêmes les fichiers TypeScript et c'est Angular qui va s'en occuper. Donc, il y avait aussi la configuration du workspace que nous avions entamé hier avec un dossier qu'il fallait créer avec deux fichiers. Le premier fichier est le fichier main.js et le deuxième fichier est l'index.html. Juste pour faire des tests sur la déclaration des variables, etc. Maintenant, attention aussi dans cette partie, c'est le fichier de script main.js qu'il faut importer là-bas, pas le fichier TypeScript. Donc, il y a une alternative, vous voyez, dans le main. Comme nous l'avons fait hier, script src est égal à main.js, pas main.ts. Le fichier TypeScript ne doit pas finir dans le fichier index. Ensuite, je pense que nous avions créé le dossier que j'avais appelé exemple 1. Ensuite, dans le fichier, nous avions créé deux fichiers. Dans le dossier, le fichier main.js et le fichier index.html. Juste pour faire des tests. Ensuite, nous avions transcompilé le fichier main.js avec la commande tsc main.ts qui a permis de générer le fichier .javascript correspondant. Ensuite, dans le fichier index.html, on avait importé le fichier main.js pour pouvoir utiliser le code javascript qui correspond au code TypeScript qu'on avait transcompilé. Ensuite, il fallait simplement exécuter pour voir qu'est-ce que cela donne. Donc, on avait simplement, je pense, hier mis une trace console, console.log, et ensuite, quelques déclarations de variables. Voilà. C'est à la limite ce que nous avions fait hier. Voilà. Oui? Ça? Localhost. Localhost. Oui, il faut faire, dans ce cas, tu viens sur le fichier index comme ça. Regarde au niveau de la carte. Tu fais clic bouton 3. Attention. Bon, je vais l'ouvrir. Tu fais clic bouton 3. Open. Il y a encore. Open. Open improved. En bas. Comme ça, elle va ouvrir directement. Sur le fichier index. Fais clic bouton 3. Normalement, tout à fait en bas. C'est là que tu viens là. Normalement, tu viendras là. clique sur le fichier run mais start without debugging et là tu choisis chrome preview et c'est pour voir pas le premier chrome mais chrome preview oui avec localhost Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, ensuite, si vous ne voulez pas à chaque fois transcompiler le fichier main.ts ou le fichier ts, vous pouvez simplement transcompiler avec l'option .w. De ce fait, à chaque fois que vous allez faire des modifications, ces modifications seront prises en compte. Donc, même ici, dans la console, vous avez des traces ici. Output même sans pour autant aller sur le fichier main.ts. Sur le navigateur, donc tsc-w, ensuite, je lui fournis le fichier main.ts. Comme cela, toutes les autres modifications que je vais faire après vont s'appliquer automatiquement. Et le fichier .w, comme hier, main.ts. Dans ce fait, il va automatiquement générer... Tout le niveau du fichier . Et sur... Mais il faut fermer Visual Studio.t et le rouvrir. C'est bon. C'est des problèmes de droit. Il y a des manipulations à faire. Après, normalement, ça doit... On doit aller. Ok. Donc, pour la déclaration des variables, nous avions vu hier que TypeScript utilise les mêmes règles que JavaScript pour la déclaration des variables. Donc, les déclarations peuvent se faire en utilisant var, let et const. Donc, ce sont les trois. Toutefois, quand vous déclarez une variable avec var, vous n'avez pas à spécifier le type de la variable. C'est optionnel. Avec let aussi. Et dans ce cas, le type de la variable sera déduit de la valeur initiale de la variable que vous avez mise. Par exemple, hier, lorsque nous avions mis dans le fichier TypeScript la déclaration de ces variables-là qui sont ici. Donc, on avait déclaré ici la variable nom auquel on avait affecté la chaîne de caractère. Là, automatiquement, une inférence sera effectuée pour déterminer que le type de la variable est le type chaîne de caractère. Et lorsque vous affectez, par exemple, 52 ici, à la constante aussi, il va indivisir que âge ici est de type entier. Voilà. Donc, var, let et const. Maintenant, attention toutefois, comme nous l'avions vu hier, la portée de variable déclarée avec var est une portée sur le bloc. Une portée de bloc. Quand vous sortez du bloc, la variable ne sera plus visible. Mais quand vous déclarez une variable en utilisant let, donc, la variable déclarée avec var plutôt, pardon, a une portée globale. Donc, ne se limite pas uniquement au bloc. Mais quand vous déclarez une variable en utilisant let, là, vous avez une portée qui est que la portée donc du bloc où vous avez déclaré la variable. Et quand vous sortez du bloc, la variable ne sera plus visible. Donc, attention à ces aspects-là. Alors. pour let et const. Maintenant, pour les types de base, donc, pour écrire des programmes, bon, il faut déclarer des variables. Donc, soit vous pouvez automatiquement définir le type comme nous avons vu avec var et let, voilà, ou, bon, implicitement définir le type en affectant une valeur plutôt. Et dans ce cas, donc, TypeScript va déduire de la valeur initiale de la variable le type de la variable. Sinon aussi, lors de la déclaration, vous pouvez spécifier le type. C'est le cas ici. Par exemple, lorsqu'on déclare la variable ici, bon, pour le format global, voilà, lorsqu'on déclare ici, sur cette ligne, let variables, deux points type. Donc là, c'est le format global. Pour déclarer une variable aussi, bon, vous pouvez écrire, let, par exemple, ma variable égale une valeur. Et dans ce cas, le type de la variable sera déduit de la valeur initiale. Sinon aussi, vous pouvez écrire let variable deux points, le type. Hein? Par exemple, là, on a écrit let prénom égale ma qui. Dans ce cas, il va déduire que le type de cette variable égale une chaîne de caractère. Mais vous pouvez aussi préciser le type. let string, let nom, deux points string égale ma qui. Bon, un format assez particulier. que l'on retrouve ici. Et là, ici, à la ligne numéro 5, on a non seulement précisé le type de prénom, mais aussi sa valeur initiale. Mais, c'est aussi bon. Le fait, normalement, si on avait seulement écrit let prénom égale ma qui, ça aurait permis de préciser que la variable ici, prénom, est de type chaîne de caractère. Bon. Bon, ces deux écritures, ça va. vous pouvez aussi déclarer la variable et l'initialiser après. Par exemple, on peut déclarer ici, à la ligne numéro 5, prénom. Donc, je vous montre l'output ici. Donc, vous pouvez aussi, au lieu d'aller sur le navigateur, le one code, cliquer ici sur debug console. Vous verrez les traces ici, automatiquement. Et là, par exemple, affecter à la variable, prénom, par exemple, au lieu de ma qui, bon, on va mettre, comment ça s'appelle, encore, ce manson. Voilà. Automatiquement. Bon. Voilà. Hein? Bon, ici, nous sommes, c'est l'héritage du javascript. Les points, vous pouvez ne pas mettre point, même si, bon, je vous conseille de le mettre. Mais ici, même si vous ne mettez pas point, ça passe. Mais ne le faites pas souvent. Vraiment, il faut être rigoureux. Mais c'est l'héritage du javascript où vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont... Maintenant, par exemple, au lieu d'aller là-bas, vous pouvez rester ici, sur debug console. Vous cliquez sur debug console. Et à chaque fois, cliquez là, et là, les traces seront réfléchies ici. pour ne pas faire des allers-retours. Bon, néanmoins, vous pouvez toujours aller dans le navigateur. Voilà, et voir... Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Vous pouvez aussi cliquer là, open index. Bon. Mais l'unique crôle. Hop! Qu'est-ce que j'ai mis? Localhost. J'espère qu'il ne va pas encore me... Oh là là! Je n'aurai pas dit le changement. L'unique de la console, là. Bon, ce n'est pas grave. je voulais rester ici. J'ai choisi l'autre option qui va encore me poser problème. OK. Oh là là! Je m'en rends non, ce n'est pas grave. Hein? Ah, OK, oui, c'est vrai que je suis... Rémi-lisard de vergon. Compré. Oui, il faut être au niveau de l'index. Et voilà! Ça s'affiche à nouveau. OK. C'est bon. Donc, pour déclarer des variables, vous pouvez toujours écrire lettre, le nom de la variable, 2.0, ou bien lettre, la variable égale, la valeur. Et dans ce cas, le type sera implicitement déduit de la valeur initiale. Donc, parmi les types de base, évidemment, le premier type de base à avoir, c'est le type Boulayen. Donc, le type Boulayen permet de déclarer des variables. Des variables... Il faut mettre... le type Boulayen, le type Boulayen, le type Boulayen, permet de déclarer des variables Boulayen. Donc, les variables Boulayen, vous connaissez. Par exemple, ici, let Boul, voilà, soit vous mettez égale à tout directement. Par exemple, j'ai une première variable Boul, que j'ai déclaré. Donc, ici, dès que je vais écrire la Boulayen, vous voyez, il a dit automatiquement que le type de la variable Boulayen est le type Boulayen. Boulayen. Ou bien aussi, vous pouvez déclarer une autre variable Boulayen, Boulayen, voilà, et dans ce cas, vous précisez quel est le type de la variable Boulayen. Donc, voilà. Donc, dans TypeScript, soit vous définissez explicitement le type en le précisant ou bien implicite, de manière implicite. Et là, vous pouvez, par exemple, mettre dans Boulayen la valeur false. N'importe quelle. De toute façon, les variables Boulayen ne peuvent recevoir que deux valeurs possibles, true ou false, et pas d'autres valeurs. Et ensuite, vous pouvez aussi afficher Boul. Voilà. Et donc, dans Boul, vous aurez cette valeur-là. Vous voyez ici, j'ai le trou qui s'affiche en bas. Si j'affiche Boul E, il va m'afficher false. Voilà, false, etc. Ok. Donc, pour les variables Boulayen, donc Boulayen, le type Boulayen, avec petit B, vous allez voir que presque pour l'ensemble des types, leur première lettre commence par une lettre en minuscule. Donc, attention pour l'écriture des types. Et il y a plusieurs autres types de variables puisque nous allons manipuler des valeurs numériques. Donc, vous avez le type number. Le type number, nous allons voir, permet de déclarer des entiers et des réels. Donc, il n'y a pas de différence entre comme, en langage, c'est une float double number. Et quand vous mettez, déclarer une variable comme étant type number, vous pouvez y mettre toutes les valeurs numériques possibles. Ensuite, vous avez le type string pour les chaînes de caractère boolean que nous avons vu, object, array, nous allons voir aussi les tableaux, les tu, 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 et les ennimes. Donc, pour que les programmes soient utiles, il faut être capable de travailler avec des données et une donnée est forcément accompagnée par son type qui définit la plage des valeurs possibles. Donc, vous avez le type boolean, number, string, array, tu, play, ennimes. Vous avez aussi des types assez particuliers comme any, void, null, undefined, never et object dans type script. Donc, ce sont les mêmes types quasiment qu'en JavaScript. Donc, pour les valeurs numériques, vous avez le type number. Par exemple, ici, avec le type number, à la première ligne, on a affecté à la variable val décimale, la valeur 6. Ensuite, à la deuxième ligne, une valeur en exact décimale. Ensuite, une valeur, à la variable val binaire, une valeur en binaire. Et valeur octale. Pour dire simplement que le type number prend en compte toutes les valeurs numériques que vous pouvez y stocker. vous avez aussi le type string qui permet aussi de déclarer donc des variables de type chaîne de caractère. Le? Le? Je ne sais pas. Oui? Ça, c'est une valeur hexadécimale. Base 16. Vous avez vu, je pense, un code à jour. Base 16. Ça s'écrit 0x et ensuite, vous mettez ici les quatre positions. Ce sont les caractères de 0 à 9 et les lettres de a jusqu'à s. Bon. Je pense que vous avez déjà vu. Ensuite, là, un binaire, etc. Là, un octal. Donc, avec TypeScript, donc, pour les chaînes de caractère, mais le mieux, c'est de toujours écrire la variable égale une valeur numériale. Et là, vous ne vous occupez même pas du type. Là, je pense que c'est la manière la plus simple de déclarer des variables. Maintenant, il existe plusieurs fonctions qui sont associées à ces types-là. Par exemple, vous avez vu ici, quand on avait déclaré l'âge de Maki, ici, avec la constante âge qui permet de définir ici âge comme étant de type entier. Quand vous mettez point, vous voyez, il y a l'ensemble de ces fonctions-là. Donc, vous avez ToFix, Should, ToPrecision, Length, Cold, ToExponential. Tout ça, ValueOf, ce sont des fonctions qui accompagnent le type entier. que vous pouvez voir après et utiliser. Vous pouvez aussi cliquer là, aller au niveau de la documentation pour voir l'implémentation aussi et les explications autour de ces fonctions prédéfinies. Vous faites Contrôle et vous cliquez. Il y a un ensemble de fonctions qui sont prédéfinies qui accompagnent ces types. Pour le type chaîne de caractère notamment que nous allons fréquemment utiliser, vous avez Replace que vous avez vu en Java qui permet de remplacer une occurrence dans la chaîne par une autre valeur. Vous avez Split qui permet de subdiviser la chaîne suivant un certain nombre de séparateurs. Vous avez Tool Lowercase qui permet de mettre la chaîne en minuscule. Vous avez aussi Match Chart Art qui permet de récupérer un caractère à une position donnée. Vous avez Index Of aussi, une fonction de recherche. Last Index Of la dernière occurrence d'une chaîne ou d'une partie que vous cherchez dans la chaîne de caractère ou d'un caractère. Vous avez aussi Slice SubEster pour extérieur une choucheine avec SubString ToutLog etc. Trim qui permet d'éliminer les espaces. Ce sont quasiment les mêmes fonctions qu'en Java. les fonctions que vous avez utilisées pour la manipulation des chaînes de caractère de Suni Java. Hein? Ça? Je n'ai pas entendu. Il y a page 105. Ça? Oui? Je n'ai pas un 105 ou quelque chose que je vous en rends. Hein? Je n'ai pas entendu. Page 105 c'est une mission. Page 105 oui? 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 Comme une chaîne possible. En tout cas les valeurs hexadecimales c'est oui le X oui. Ensuite pour les valeurs octales binaires 0B pour les valeurs octales 0 et O bon c'est comme ça que j'ai vu le définir dans la documentation. Non non là c'est une chaîne de caractère mais X donc 0X F F vous voyez donc il faut mettre le X quand c'est comme ça ça a été défini comme ça dans la documentation donc il faut l'utiliser tel quel il faut mettre le X si vous voulez mettre une valeur en binaire 0B et ensuite vous mettez les valeurs binaires c'est pas 10 11 ou n'importe quelle valeur en binaire par exemple la valeur 10 11 voilà etc donc les caractères là qui sont après les heures sont obligatoires si vous ne les mettez pas parce que vous vous retrouvez avec une erreur voyez ici il dit octal literals are not available and targeting c'est pas donc vous mettez le bsm comme ça ça vous évite comme des surprises voilà vous voyez quand vous passez la souris bon il détecte il dit que c'est le type number number pour les pour afficher les number pour les valeurs numériques ok donc pour les chaînes de caractère vous avez un ensemble de fonctions par exemple là je vais transformer voilà mon tout uppercase par exemple pour mettre le nom en en majuscule ou bien il était déjà bon je vais prendre le prénom le nom était déjà en majuscule donc le prénom ici je l'affiche en majuscule donc tout uppercase et donc si je rafraîchis ici vous voyez donc ici Ousmane Sonko est totalement en majuscule donc uppercase les mêmes fonctions que vous avez vues sur java fonctionnent ici on trim voilà bon mais ce sont les espaces de taux ou double espace peut-être que ça concerne parce que le trim qui défend fonctionnent de manière assez bizarre bon je ne les enlève pas donc tout le uppercase etc donc vous avez l'ensemble des fonctions qui sont là voilà que vous pouvez utiliser italics voilà vous voyez quand vous mettez italics il le met entre les balises i bon même s'il ne met pas un italic ici etc donc vous avez un certain nombre de fonctions que vous pouvez utiliser ici voilà les fonctions de recherche aussi qui sont là strike je pense qu'il va le barrer voilà strike donc vous avez aussi des là c'est peut-être pour les chaînes de caractère mais en perspective du binding vous pouvez les encadrer ici par des balises strike etc vous avez aussi bold il va encadrer la chaîne de caractère normalement pour la balise b voilà b vous voyez Ousmane son quand vous faites un binding dans la partie au niveau de l'affichage donc là vous aurez donc le texte qui sera affiché en gras bon vous aurez l'occasion de découvrir ces fonctions là trim normalement élimine les espaces mais si vous l'appliquez je ne sais pas bon trim il se comporte des fois de manière assez bizarre mais il n'allait rien je l'ai appliqué tout à l'heure mais on laisse passer rester 1 lettre 2.lettre non c'est la variable 2.string il n'y a pas égal il n'y a pas si regarde même fois j'y a il faut dans le et aller dans le fichier ferme même le fichier je pense que c'est mieux comme ça tu vas dans le fichier TypeScript dans JavaScript vous ne l'avez pas ça va vous avez copac et const je pense donc dans le fichier TypeScript pour les fonctions associées aux chaînes de caractère donc il y a aussi cette interpolation que vous pouvez utiliser pour afficher le contenu des chaînes de caractère que nous allons fréquemment faire sous Angular peut-être d'une manière beaucoup plus simple entre les doubles codes mais vous pouvez par exemple ici au lieu de faire si vous avez vu ici on avait déclaré les variables nom prénom que nous avons voulu afficher ici mais nous avons utilisé le style Java pour faire la concatenation mais vous pouvez normalement afficher la variable à l'intérieur des doubles codes au lieu de faire ceci par exemple pour le nom on aurait pu l'afficher à l'intérieur mais en utilisant donc ici dollar voilà soit directement dollar ici s'il s'agit simplement d'une variable et dans ce cas normalement vous voyez il va toujours vous afficher ici bon peut-être il faut l'encadrer par zaccolade et fermant parce que les backcodes là ne sont pas ils existent toujours donc il faut mettre les backcodes là donc ici il faut encadrer les dollars par alt c'est le code là qui est avec alt gr7 alt gr7 voilà alt gr7 pourquoi il n'affiche pas c'est le dollar au niveau au niveau de nom on ne va pas fermer après non deux fois je vais faire le deuxième on ne va pas juste ici au niveau de nom ici on doit fermer ce qui est mais qui est ici non en fait je veux afficher ici l'expression à l'intérieur des doubles corps regarde les doubles corps sont fermés non vous devez mettre non deux fois après vous afficher la variable corresponde oui c'est ce que j'ai fait la variable ne peut pas être à l'intérieur là il est considéré comme c'est oui mais justement ici les backcodes permettent de faire cela cette expression là regardez ici c'est ce que j'ai voulu faire tout à l'heure je ne sais pas pourquoi il va oui c'est vrai là je mets les backcodes à l'extérieur bon malheureusement c'est pas pourquoi ils se sont compliqués la vie comme ça mais ici par exemple vous voyez on a affiché la variable le contenu de la variable prénom à l'intérieur des codes vous pouvez aussi en faire de même pour prénom au lieu de faire une concatenation là dollar ensuite accolade ouvrante comme les expressions gsf dans les gsf je pense ou dans les gsf donc dollar accolade ouvrante ensuite vous mettez la variable et automatiquement là il va prendre en compte le fait que l'on comprenne que l'on souhaite ici afficher bon je vais ramener ces variables en haut comme ça vous pouvez bien voir les lignes qui vont ensemble voilà donc ici j'ai deux variables les deux variables nom et prénom que j'ai souhaité afficher mais cette fois-ci je n'utilise pas la concatenation comme ici avec la chaîne de caractère mais le bac on les appelle bac comment encore bac t ou bac c'est le code c'est c'est le code la simple code la simple le caractère simple que vous écrivez avec alt gr 7 du clavier alt gr 7 du clavier et dedans vous pourrez afficher donc vos variables en mettant entre parenthèses de dollar avec la couvrante et fermant et là quand vous sauvegardez si vous rafraîchissez donc il va vous afficher le contenu des variables mais alt gr 7 c'est ce caractère là que vous écrivez avec alt gr et la touche 7 qui est là-bas sur la deuxième ligne du clavier pour afficher des expressions maintenant je pense que s'il s'agit simplement d'une variable non c'est cette cote c'est pas cette cote là c'est le caractère avec alt gr 7 vous appuyez vous écrivez alt gr 7 et vous appuyez sur la barre d'espace alt gr 7 barre d'espace voilà bon je peux sauvegarder voilà maintenant ici le perno il ne l'affiche pas parce que on peut mettre dollars non c'est juste un peu dollars par exemple ici voilà vous faites alt gr 7 et vous appuyez sur la barre d'espace on s'il n'a pas C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. 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 Bon, là, juste deux exemples. Maintenant, vous avez un autre type de base aussi que vous pouvez utiliser, que l'on appelle les tuplais, qui vous permettent de déclarer un ensemble qui peut permettre de réunir plusieurs valeurs à la fois. C'est ce qu'on appelle les tuplais. Par exemple, ici, vous avez la variable mon tuplais qui peut contenir, buter et 2020. C'est parce qu'ici, on avait défini son type au niveau du type comme pouvant contenir dans la première position une chaîne de caractère et la deuxième position donc un nom. Vous pouvez en rajouter d'autres. Donc, c'est ce qu'on appelle les tuplais. Par exemple, ici, je peux déclarer une variable, donc lept mon tuple ou moins, vous l'appelez comme vous voulez, est égal à, donc, deux points. Et là, vous définissez le type. Oui ? sur l'index donc là dans le type, par exemple, si on considère que dans la première position il y a une chaîne, on met un string, dans la deuxième position si vous voulez vous remettre un autre string, ensuite un number, vous définissez qu'est-ce que vous mettez comme valeur, et vous voulez faire succéder, mais attention toutefois, si vous dites que dans la première position du type, je ne mets qu'une chaîne de caractères, vous ne pourrez mettre qu'une chaîne de caractères, voilà, là par exemple on peut dire, après finalement je vais mettre une variable polaire, donc là vous avez, cette variable là pourra contenir donc quatre valeurs, dans la première position une chaîne, deuxième une chaîne, troisième un nombre, et quatrième une valeur polaire, donc vous pouvez par exemple, là mettre multiple, égal, voilà, et ensuite affecter les valeurs, donc ici, première position une chaîne, par exemple, str1, juste un exemple, vous mettez aussi d'autres choses, str2, donc, vous voyez, tant que je ne mettez pas les quatre valeurs, il va me signaler des erreurs, parce que la variable doit contenir quatre valeurs, ensuite à la troisième position, un nombre, bon, on va mettre 2020, et enfin une variable, une valeur polaire, par exemple, false, et finalement vous voyez, il n'y a plus d'erreurs, voilà, un triple, et ensuite donc vous pouvez l'afficher avec un lock, multiple, vous voyez, et pour accéder aux différentes positions, aux valeurs, vous mettez multiple.0, point 1, point 2, point 3, ensuite, vous avez un ensemble de fonctions, pour concatener, copy with entries, pour voir les entrées, éventuellement, every, fill, find, etc, for each, tout ça, ce sont des fonctions qui accompagnent les tuples, par exemple, lorsque je lui demande d'afficher le tuple, vous voyez, il me fiche en bas, et voilà, str1, str2, jusqu'à l'autre, et voilà les positions, et j'ai la taille aussi, 4, si vous regardez en bas, ici, vous voyez, pour l'affichage du tuple, maintenant, si je lui demande d'afficher la première, voilà, donc, point 0, oui, 2, 0 plutôt, sous format de tableau, pardon, vous voyez, donc, en bas, il ne m'affiche que str1, donc, c'est aussi un tableau, 1, 0 ici, je mets, multiple, là, il va vous afficher l'objet, c'est l'objet qui l'affiche, ici, il va vous afficher l'objet, voilà, avec l'ensemble des valeurs dedans, maintenant, si vous voulez afficher spécifiquement une valeur à une position, vous mettez, donc, crochet, et la position, par exemple, l'élément qui est à la deuxième position, normalement, il va m'afficher 2020, parce que là, comme dans un tableau, l'indice commence à partir de 0, 0, 1, 2, 3, et ensuite, vous avez les autres fonctions qui sont là, donc, vous pouvez après essayer de voir, par exemple, normalement, entries affiche l'ensemble des entrées, donc, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, donc, voici ce qu'affiche entries plutôt, donc, get set, length, name, bon, etc. Donc, quand vous lui demandez d'afficher l'objet, donc, il vous affiche l'objet avec son contenu, et les autres détails, ensuite, vous pourrez accéder aux différentes valeurs en incluant des positions de top 2, donc, des 0, donc, vous avez les positions 1, 2, 3, 4, etc. Donc, des T UPLAY, T UPLAY, OK, donc, les T UPLAY, maintenant, si vous voulez inverser les choses, il va refuser, par exemple, si je mets, normalement, c'est chaîne de caractère, chaîne de caractère, nombre BULAY, si je veux mettre, chaîne de caractère, nombre, ensuite, chaîne de caractère, il refuse, parce que ce n'est pas l'ordre, là, normalement, ici, dans cette position, il attend une chaîne de caractère, string, et pas un NANGE, vous voyez, string, voilà, donc, c'est une chaîne de caractère, qu'il attend à la deuxième position, comme ici, dans la définition, et pas un NANGE, donc, si vous utilisez des T UPLAY, vous devez respecter l'ordre, si vous voulez verser l'ordre, donc, vous pouvez vous signaler des erreurs, vous ne pourrez pas continuer, donc, vous avez aussi les unimes, que vous connaissez, qui permettent de définir des énumérations, d'éléments, voilà, que vous pouvez, donc, bon, il y a ce type aussi, assez bizarre, avec DYNAMIC, qui est plutôt, et ni plus tôt, j'ai le DYNAMIC, c'est un enfloudeur, oui, si, si, on met console.inlog, mon type, il m'affiche que seulement, les premières, chaînes de caractère, quelle ligne, mon type, il m'affiche que, première chaînes de caractère, mais, dans le type, il n'y a que la chaîne, il n'y a que Ousmane, le reste, ce sont des constantes, que tu as mis autre part, un type doit, mettre ses valeurs, entre crochets, ce symbole-là, tu ne l'as pas mis, les crochets de tableau, c'est pourquoi ici, le type ne contient qu'Ousmane, comment tu écris, ce symbole-là, crochet, voilà, c'est parce que, tu ne l'avais pas mis, maintenant, si tu le mets, cette fois-ci, c'est pas la peine, c'est pas la peine de faire, à chaque fois que tu fais, une modification, bon, ferme le javascript, pour ne pas écrire dedans, tu vois, tu étais en train d'écrire dans le code javascript, il faut fermer le fichier javascript, c'est l'erreur que l'autre, avec, bon, je pense, donc, les crochets, là, il faut les mettre, voilà, crochet, couvrant, là, aussi, les crochets, pour fermer, et voilà, quand tu s'en regardes, tu réfléchis simplement, là, il réfléchis, c'est pas la peine de réexécuter, tout, il réfléchis simplement, donc, pour les énumérations, bon, le type, n'y, oui, 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 bon, mets la souris, là-bas, bon, peut-être, c'est le correcteur orthographe, ça, c'est le correcteur orthographe, hein, peut-être, c'est la version, non, c'est peut-être, la version, je vais le déclare, je vais le déclare, vous savez que tu ne vas pastake, c'est la version, tu ne vas pas Sené, je vais le déclare, non, non. non, 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 Donc l'autre type que vous avez, et qui est le type de la base, c'est le type unique, là c'est le type vraiment, un type assez bizarre, si on vient du Java ou du LACAC, quand vous déclarez une variable un spécifiant pour son type unique, vous pouvez tout mettre de là. Quand je déclare une variable, en Java, le LACAC, c'est que je dis que la variable est le type unique, je peux y mettre un type unique, mais quand vous déclarez une variable, vous pouvez y mettre un type unique, une chaîne de caractères, tout le type possible, ça c'est aussi une des particulières qui est évident, des bizarreries que l'on a. Mais bon, ce qui fait que souvent, par exemple, au niveau des fonctions, quand vous ne précisez pas le type d'un paramètre, il va considérer que le type est unique, simplement. Donc le type unique, qui est un type assez particulier, par exemple, bon, je vais commander le reste, que j'avais mis là, pour diminuer les traces. Par exemple, ici, let, val, deux points de type unique. Alors, et là, vous pouvez y mettre, oui, une valeur, pardon, je termine ici, y mettre ensuite une chaîne de caractères, vous pouvez mettre ensuite dans val, une variable, vous voyez, et ça, il n'y a que le type unique qui l'accepte. Vous pouvez après mettre des objets, vous voyez, que la dernière valeur, mais normalement ici, il s'agissait du même raisonnement qu'avec le bar et lettre, le type de BN ici, automatiquement, le type numérique. Donc, normalement, je n'aurais pas dit qu'il y ait d'autres valeurs, si on avait pris les barbes, les textes, mais avec le type unique, vous pouvez être slav, dire que vous connaissez n'importe quoi. Donc, on peut y mettre une valeur d'émerie, une chaîne de caractère, une valeur de beauté, toutes les valeurs possibles. Hein? On essaie de concatener. Oui. Ah, essaie de voir. Mais ici, au niveau de l'affectation de la valeur, vous pouvez y affecter n'importe quelle variable, de n'importe quel type. Maintenant, les concatenations, normalement, on ne peut pas concatener ici une variable boleyn avec une chaîne de caractère. Bon. Même s'ils vous laissent passer ici, mais normalement, ça, c'est absurde. Qu'est-ce que ça va faire ici? De toute façon, on est en JavaScript. Des fois, on a des choses ici qui sont assez bizarres. Voilà, il vous met true et ddd. Ouais, peut-être qu'il a convaincu en chaîne de caractère. Peut-être. Oui. Si, c'est sensible à la casse, normalement. Donc, c'est sensible à la casse. Deux points. Ici, là. Je vais le commenter pour voir qu'est-ce que c'est là-bas, réellement. Je vais le faire un problème. Qu'est-ce que c'est là-bas ? Non, c'est là-bas. C'est fait un problème. Non, c'est n'importe quel type. Oh, ça peut-être que c'est là. non 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 c'est comme ça qu'on l'écrit nous tous nous l'avons écrit comme ça c'est particulier regarde moi c'est comme ça que je l'ai écrit même les autres c'est comme ça qu'on avait déclaré le type avec deux points ici je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas ici sinon tu l'as dit tu enlèves la déclaration et déclare à partir de là à la amba parce que là ça devrait aller tu fais une déclaration explicite comme ça là il va déduire que c'est le type puisqu'il refuse les deux points c'est pas pourquoi bon s'il vous refuse les deux points comme l'autre vous faites une déclaration de type implicite vous mettez l'être ici on va déduire que multiple est un voilà que c'est un type le type avec mais là ça passe les versions var lettres et const permettent de déclarer des variables mais en général on est lettre mais quand vous utilisez const aussi soyez sûr que vous ne pourrez pas modifier la valeur après voilà donc vous avez aussi le type voie comme vous connaissez aussi donc qui est l'opposé de unique qui sert à indiquer par exemple qu'une fonction n'aura rien du tout vous avez aussi un define qui est surtout la valeur quand une variable ne contient rien du tout undefined que nous allons revoir dans les fonctions donc undefined vous avez aussi les types union qui quasiment ressemblent au type mais ici peut-être avec une seule valeur qui permet de déclarer une variable mais qui peut recevoir différents types possibles donc ici peut-être pas plusieurs valeurs mais par exemple c'est lorsqu'on déclare str en mettant string pipe number pipe boole c'est juste pour lui dire que str peut mémoriser une chaîne de caractères ou bien un number donc un entry ou un rel ou bien une variable boole mais pas une valeur d'un autre type bon là aussi peut-être il ya des cas où cela s'applique donc ce sont aussi les particularités que l'on a aussi des fois avec type script donc vous pouvez déclarer une variable voilà en spécifiant plusieurs types possibles donc str en disant que bon on peut y mettre une chaîne de caractères ou bien un nombre ou bien un boolein on va dire voilà et par exemple là vous pouvez mettre dans str une chaîne de caractères là ça passera vous pouvez y mettre une valeur boolein aussi ça passera false ou true mais vous ne pourrez pas y mettre un nombre là ils refusent donc vous pouvez définir une variable en spécifiant plusieurs types pour la variable et vous les séparer par des pipes vous pouvez utiliser const mais bon est-ce qu'il y a une utilité à utiliser une avec const de la façon là vous produisez la valeur si c'est une constante dès le départ bon vous pouvez l'utiliser ça va passer non non mais après vous ne pouvez pas changer le contenu même si vous l'écrivez il va vous laisser passer même ici quand je mets const il ne dit rien mais attention une constante doit être initialisée à la déclaration après vous ne pourrez plus modifier la valeur bon const est là mais bon const est là mais bon const c'est quand vous voulez déclarer des constantes mais après vous ne pourrez plus modifier la valeur donc là vous pouvez déclarer une variable qui peut avoir plusieurs types que l'on appelle aussi union ou type multiple union type vous pouvez aussi définir vos propres types comme vous l'avez vu en langage C avec type off ou type dans ce cas vous mettez simplement type devant la particularisation du type que vous déclarez par exemple ici bon on a déclaré donc bon ça ressemble à une structure qu'on appelle aussi des objets ici un point qui a deux propriétés x et y qui sont de type number pour définir le type point on met seulement devant type et après vous pourrez l'utiliser comme votre type propre type pour déclarer des variables et toutes les variables qui seront déclarées avec le type point auront les propriétés x et y ça c'est pour définir vos propres types bon cela peut aussi être un objet ou d'autres choses donc cela ressemble fortement au mot clé type off je pense en langage type ou type off comment ça s'appelle encore que vous avez utilisé avec les pointers avec les structures type ou type off donc pour les opérateurs ce sont les mêmes à l'exception de quelques opérateurs donc vous avez toujours plus plus et moins moins plus moins et multiplié divisé molido etc qui sont valables ici bon je pense que ce caractère là je l'ai oublié de l'enlever il n'en fait pas partie c'est un dart ça existe pour l'exponentiel je pense bon je vais vérifier bon je vérifie d'abord ce caractère là je vais vérifier parce que je ne suis pas sûr si c'est type script ou dart mais c'est les doubles étoiles permettent de calculer l'exponentiel d'un nombre ou bien la puissance d'un nombre à une puissance d'un autre nombre on va vérifier de toute façon tout à l'heure ensuite vous avez les autres opérateurs pour les opérateurs binaires décalage à gauche décalage à droite bon le tilde là pour je pense le moins binaire comment ça fait encore addition complémentaire à un vous savez comment on dit ça encore en architecture des ordinateurs si vous vous souvenez ensuite vous avez les opérateurs de comparaison nous avons fréquemment récupéré double égalité la différence bon même chose qu'un langage c'est les opérateurs ont dit A ou l'inverseur binaire et ces opérateurs conditionnels que nous allons revoir avec tout le souple autour du point d'interrogation là donc là nous avons les résultats donc ici le nouveau souple c'est l'opérateur conditionnel et cet opérateur qui permet de calculer la puissance ou voilà donc ce sont des opérateurs c'est l'opérateur un air je pense que bon pour le tester et voir est-ce que réellement par exemple je vais afficher un log en bas bon je commande cette ligne log 2 par exemple 2 étoiles 5 on va voir qu'est-ce que cela va donner il donne 32 donc c'est 2 puissance 5 voilà donc c'est la puissance donc c'est un opérateur qui existe je pense que j'avais fait la confusion entre le cours de date et le cours de texte donc au lieu de pour calculer un nombre à la puissance un autre nombre vous mettez le premier nombre double étoile l'autre nombre si vous mettez une seule étoile c'est la multiplication donc là la puissance 2 puissance 5 donc pour calculer vous pouvez aussi utiliser les grands nombres par exemple 2 à la puissance 52 donc ce nombre etc donc vous avez donc les autres opérateurs bon je vais les ignorer parce que bon vous connaissez déjà les plus plus moins moins bon ça date de vos cours de langage C voilà donc peut-être nous allons voir ici cet opérateur qui est assez particulier que l'on appelle l'opérateur conditionnel et qui va fréquemment revenir donc que l'on utilise entre deux expressions ou deux variables voilà on vient lors d'une affectation comme nous allons voir quand on décrit l'expression 2 double point d'étoile entre expression 2 cela n'est simplement que de tester si l'expression est nulle renvoyer expression 2 si l'expression 1 est différente nous devrons renvoyer expression 2 par exemple ici lorsqu'on déclare la chaise de caractères ici la variante de chaise de caractères esther que l'on affecte à lui quand vous lui demandez d'appuyer esther si l'on affecte à 2 points d'étrogation au bon jour il va vous appuyer bon jour parce que simplement esther est nulle mais si vous affectez une chaîne avec esther il ne va plus vous appuyer bon jour mais la chaise correspondante bon on le teste et cela peut s'utiliser à l'intérêt d'expression ou d'autres choses par exemple bon je reviens ici bon je vais effacer pour avoir seulement l'espace donc let esther 2 points donc de type string bon vous pouvez même pas mettre le type peut-être égal à nul il l'accepte et ensuite log ou bien je déclare une autre chaîne esther 2 est égal à donc esther double point d'interrogation donc par exemple je mets bonjour vous pouvez mettre une autre variable etc donc c'est juste pour les tests voilà ensuite log pour voir qu'est-ce que cela donne on affiche str2 par exemple je vais ici l'afficher correctement avec le bactique vous pouvez aussi utiliser la concatenation contient 2 points et dollars accolade ouvrante et accolade fermante donc vous regardez ici il m'affiche bonjour donc il teste pour voir est-ce que str1 est différent du nul si str1 est différent du nul il affichera il va donc maintenant str2 esther esther et si str est égal à nul donc le test là va renvoyer bonjour maintenant je vais refaire la même chose avec bon je vais la appeler cette variable str1 comme ça on aura des voilà donc je vais déclarer une variable str3 et vous allez voir que cette fois-ci voilà par exemple si je dis mettre soit une variable str3 et là je fais un test str2 qui est différent du nul donc je lui dis str2 double point d'interrogation par exemple saluer voilà là si j'affiche str3 voilà donc str3 ici n'affichera pas saluer mais il va afficher donc la chaîne de caractère bonjour voilà pour str str3 voilà donc ici il va tester est-ce que str1 est différent du nul non donc il va maintenant str2 bonjour là il va tester pour voir est-ce que str2 est égal à nul non parce que str2 contient bonjour ici à partir de cette ligne numéro 2 et donc là il va affecter à str3 str2 donc le test là va vérifier si la première expression est nulle donc l'expression globale renvoie la deuxième partie la partie qui sera A droite droite si la partie qui est à gauche ici des deux points d'interrogation est différente est différente de nul c'est cette partie là qui sera renvoie stockée dans str2 c'est pourquoi cette ligne ici va afficher bonjour str2 contient bonjour tandis que ici il va afficher que str3 contient bonjour donc parce que là il va tester le contenu de str2 et voir str2 est différent du nul et si str2 est différent du nul on l'affecte à str3 donc une affectation ici donc une expression est différente de l'affecte à l'affecte à l'affecte d'une fois d'interrogation est différente de l'affecte à l'affecte à l'affecte ok ok on 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 Ensuite, on peut aussi utiliser les double pointer de l'organisation pour faire ce qu'on appelle une affectation conditionnelle. Là aussi, c'est dans la même logique. On va lui demander d'affecter par exemple ici à une variable la valeur qui est au niveau de la droite de double pointer d'interrogation égale à condition que la variable soit nulle. Donc il va tester par exemple ici, si A est égal à nulle, il va lui affecter la valeur 3. Si A est différent de nulle, il n'affectera pas 3 à la valeur A. C'est pourquoi à partir de la deuxième ligne, il va afficher 3. Parce qu'ici, A étant nul, il lui a affecté la valeur 3. Mais au niveau de la troisième ligne, puisque A est égal à 3 et n'est plus nul, A n'aura pas la valeur 5. Ici, c'est la valeur 3, pas d'affectation. Donc c'est ce qu'on appelle aussi l'affectation conditionnelle. Donc que l'on retrouve aussi avec cette opérature. Oui, 3 toujours. C'est parce que A est différent de nulle. L'affectation n'est effectuée que quand A est nulle. A et A est nulle. Si A n'est pas nulle, pas d'affectation. Oui, c'est parce qu'ici, on avait affecté A à 3. Et sur cette ligne, l'affectation ne sera pas effectuée. Parce que A est différent de nulle. Par exemple, ici, voilà, lorsque je déclare la variable A, donc de type number ou n'importe quel type, number, number, voilà. Si vous lui, vous faites une affectation conditionnelle, A égale à 3. Et ensuite, vous pouvez afficher le log pour afficher A. Là, il va vous afficher 3. Parce qu'ici, A étant nul, il va lui affecter la valeur 3. Mais lorsque vous lui demandez à nouveau d'affecter par exemple dans A une autre valeur, et vous afficher A, là, A sera toujours égal à 3. Parce qu'ici, A est différent de nulle. A partir de la ligne numéro 8, il a été affecté à A la valeur 3. Alors, il va vous afficher cette valeur-là. Donc, A égale à 3. C'est le code-là qu'on avait écrit. C'est le code-là à 3. Donc ça n'est pas luôn-être. Bon, en gros. On veut dire... Bon, affectation conventionnelle, qui permet d'affecter à une variante finale, et si la variable est nulle, ou bien a une expression au lieu d'une valeur aussi. Donc, lorsque a est nul, affectez-lui la valeur 3. Ensuite, il demande à nouveau la ligne numéro 4 d'affecter la valeur 85 à a si a est nul. Et même malheureusement, ou malheureusement, à partir de la ligne numéro 3, a n'est plus nul. Mais lorsqu'on déclare la variable a ici dès le départ, a est nul, donc, affectation conditionnelle. Donc, qui ne change la valeur d'une variable, que si la variable est nul. Si la valeur de la variable n'étant pas nulle, on n'affichera rien du tout. Est-ce que tu l'as sur le garde ? Reexécute corrupteur. Reexécute ToyPCTRT. c'est parce que tu n'as effectué aucune affectation tu as écrit à double point d'interrogation 3 il n'affiche rien pour A, A ne contient rien du tout c'est A égal, plutôt double point d'interrogation égal tu n'as pas compris ici, l'affiche du lien aussi bon, est-ce qu'il n'y a pas inerreur ou pas au préalable est-ce qu'il n'a fait pas ou il est pas ou il est pas ou il est pas ou il est pas on va regarder au niveau de la console ctrl shift j, oh, j'ai rien vu tout ici il y a une erreur ou un problème qu'elle part ctrl 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 pour voir est ce que le luxe il n'a pas transcompilé donc je pense qu'il est resté il est là c'est la place compilation peut peut-être qu'il a arrêté qu'on parle il faut notre terminal donc tc point w main point js bon il faut le faire à l'extérieur ça ce sont des problèmes de droit c'est la classe compilation qui s'est arrêtée voilà normalement je voulais aller voilà donc pour l'affectation conditionnelle bon des phases et on utilise avec les fonctions peut-être là nous allons attendre peut-être de voir les fonctions parce qu'ici avec la console je pense que je ne pourrai pas on verra après que des fois vous pouvez avoir un étudiant et afficher faire un affichage à condition que l'objet que l'on utilise pour faire une opération ne soit pas nul bon ici la console ne peut pas être nulle donc ce serait absurde de faire un test on va attendre peut-être d'arriver dans la partie concernant les classes voilà voilà C'est parti.